Générique Les Belges n'en reviennent toujours pas et ils ne sont pas les seuls. L'autorité européenne de sécurité des aliments s'inquiète des risques liés à la frite. Et bien on garde contre les risques pour la santé liés au plat national belge. La frite provoquerait des cancers. 64 minutes, à vous lui en savoir plus. Nous partons donc en Belgique, retrouver Alfred Bernard. Bonsoir. Vous êtes toxicologue, professeur à l'université de Louvain. Alors bonsoir. Alors c'est vrai, la frite peut tuer ? Alors, Alfred Bernard qui est avec nous en direct de Bruxelles. Donc voilà, je voudrais savoir si c'est vrai. Est-ce que la frite peut tuer ? Ce qu'on sait, c'est que la frite contient un contaminant qui est l'acrylamite. Et donc on retrouve ce contaminant dans pratiquement tous les aliments d'origine végétale qui ont de l'amidon et des protéines. Et dès lors que vous chauffez ces aliments, vous avez une production, ce qu'on appelle la réaction de Maillard, de toute une série de composés parmi lesquels on trouve l'acrylamite. Et donc le problème, et ça c'est la préoccupation de l'autorité de sécurité sanitaire européenne, le problème c'est que l'acrylamite est classé comme cancérogène probable pour l'homme. Et donc dès lors que vous avez cette classification, il faut prendre des mesures pour s'assurer qu'il n'y a aucun risque pour la population. Mais j'insiste, à ce stade-ci, les études épidémiologiques qui ont été menées ne montrent pas d'excès de cancer lié aux frites en règle générale et aux aliments qui contiennent de l'acrylamite. Nous voilà rassurés, surtout que nous n'avons pas connaissance de cette acrylamite. Alors justement, nous sommes allés à la rencontre de consommateurs de frites à Paris. Voyez ce reportage de Pascal Bourgault et Hervé Labourdette. Elles sont associées à la foire, la fête, la détente en famille et pourtant, d'après une étude européenne, certaines frites sont cancérigènes. Vous le saviez ou pas ? Non, comme beaucoup de choses je pense. Non, je ne savais pas. Moi je suis belge, alors des bonnes frites, je connais plein d'endroits où on en mange vraiment des bonnes en Belgique. Qu'elles soient belges ou françaises, certaines frites sont à bannir de nos assiettes. A haute température, les protéines et les sucres produisent de l'acrylamide qui se fixe sur notre ADN et peut provoquer des mutations génétiques. En fait, en matière de frites, tout dépend des recettes. En voici une, plutôt saine et très originale. Alors, ce n'est pas une huile, c'est une graisse de canard, une graisse qui est très bonne pour notre alimentation. Bon, il ne faut pas peut-être en prendre 10 tonnes par jour, mais voilà. Une bonne frite, c'est d'abord une bonne patate et une bonne découpe. Nous, on les coupe relativement grosses. Voilà, c'est pour qu'une fois en bouche, après le blanchiment et la cuisson, qu'elle soit bien moelleuse et qu'on n'ait pas l'impression d'avoir des frites fines de chez McDo. Plus les frites sont grosses, moins elles sont grasses. Encore, trois autres secrets. Lager les patates, les faire cuire en deux fois et surtout changer souvent les graisses des friteuses. Voilà, une frite parfaite. On a l'intérieur bien moelleux et une coloration un petit peu brune, voilà, mais légèrement. Il ne faut pas qu'elles brunissent plus. Après, pour notre santé, c'est quelque chose de néfaste et voilà. Verdict dans la salle auprès des clients. Très bonnes, elles sont croustillantes, elles sont très bien. Même s'elles sont bonnes et saines, les frites sont à consommer avec modération, bien sûr. Surtout si vous voulez garder la frite. Nous allons donc demander l'avis d'un spécialiste, non pas gastronomique, mais chercheur, puisque nous sommes en direct avec Alfred Bernard. Je rappelle que vous êtes toxicologue. Alors, est-ce que la grosseur des frites, le type de graisse, est-ce que ça rentre en ligne de compte ? Est-ce que vous m'entendez ? Je voulais avoir votre avis de spécialiste, de chercheur. Est-ce que la grosseur des frites, le type de graisse, entre en ligne de compte ou pas ? Bien évidemment, plus les frites sont grosses, moins la surface est importante par unité de poids. Et donc, vous avez fatalement une exposition moins importante à l'acrylamite. Alors, la graisse est importante aussi parce qu'à la longue, la graisse, évidemment, peut se dégrader et peut devenir également elle-même potentiellement cancérigène avec des substances qui sont évidemment nocives pour la santé. Donc, il faut veiller à une bonne cuisson, une bonne huile, ne pas cuire trop longtemps. Il faut que la frite soit blonde, qu'elle ne devienne pas brune et a fortiori, bien sûr, noire. Et donc, dans ce cas-là, vous avez un aliment qui contient un peu d'acrylamite, mais au fond, pas beaucoup plus que beaucoup d'aliments que vous chauffez, que vous cuisez. Donc, ce n'est pas spécifique de la frite, le problème de l'acrylamite. Et comment on a découvert cette substance ? Eh bien, on a découvert ça fortuitement. En fait, c'est une équipe norvégienne, donc il y a une dizaine d'années, qui a examiné des travailleurs qui ont été exposés, donc, accidentellement à l'acrylamite. En fait, l'acrylamite est une substance qu'on utilise notamment pour faire des joints d'étanchéité. Donc, c'est un gène. Et donc, il y a eu un accident dans un tunnel. Les travailleurs ont été exposés à ces substances, qui étaient en irritant. Et donc, il y a des risques neurotoxiques. Et ce qu'on a fait, on a fait des prises de sang et on a recherché l'acrylamite dans le sang de ces travailleurs. Et pour bien publier et faire un bon travail, une bonne étude, on a évidemment examiné les témoins. Et c'est ainsi que les Norvégiens ont découvert que les sujets normaux, comme vous et moi, nous avions dans notre sang de l'acrylamite fixé sur l'ADN, avec donc des risques de mutation. Mais comment faire pour limiter les risques ? Parce que ça dépend de la cuisson, vous l'avez bien dit. Mais alors, est-ce qu'on sait à partir de quelle température ? Comment on peut prévenir ce danger ? Mais comme je le disais, la réaction de Maillard a été décrite pratiquement il y a un siècle par un biochemiste français, Maillard. Et donc, on sait que cette réaction est fonction de la durée de la cuisson et de la température. Et elle survient au-delà de la température, d'une température de 120 degrés à peu près. Et donc, c'est là tout le problème, évidemment, c'est que toute l'alimentation du monde occidental est basée sur la cuisson et des fritures. Et donc, finalement, à moins de cuire à l'eau, parce que l'eau ne dépasse pas 100 degrés, dès que vous cuisez, que vous faites des frites, que vous mangez des chips, que vous avez un pain qui est bien doré, une croûte bien brune, vous consommez de l'acrylamite. Donc, c'est pratiquement inévitable avec notre mode d'exposition. La question qui se pose, les questions qui se posent, en fait, il y a deux questions. Un, y a-t-il un risque pour les consommateurs ? Et s'il y a un risque, à partir de quel niveau d'exposition ? Et ça, actuellement, on n'est pas capable de répondre à ces deux questions. Parfois, on est un petit peu surpris par ces études. Il y a quelques mois, cette même Autorité européenne de sécurité des aliments mettait en garde contre une surconsommation de café, pas plus de 4 par jour. Or, une même étude, Outre-Atlantique, contredisait totalement ces résultats. Comment vous expliquez de telles contradictions ? Eh bien, vous avez effectivement une certaine confusion au niveau des risques alimentaires, qui est en partie liée aux études qui sont publiées et au comité d'experts qui évalue ces études. Et donc, il est vrai que vous avez, entre deux parties d'eau de l'Atlantique, parfois des discordances. Et donc, l'acrylamide, pour revenir sur ce problème d'acrylamide, il est possible que cette substance, dans l'alimentation, n'augmente pas les cancers chez l'homme. Parce que l'élément qui est important, il y a certes la cuisson, mais encore plus important, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Et donc, si vous consommez des frites avec des légumes et avec des fruits régulièrement, donc sur la journée, vous avez cinq consommations de fruits et légumes, vous allez réduire votre risque de cancer de 30 à 40 %. Et donc, il est très probable que l'homme, qui est un omnivore comparé au rat, qui est un rongeur, donc qui mange de la graine, l'homme a une exposition, certes à l'acrylamide, mais en même temps, il consomme beaucoup plus d'antioxydants. Et ces antioxydants peuvent neutraliser les effets de l'acrylamide et d'autres substances cancérogènes qui sont dans notre alimentation. Donc, il faut avoir un régime équilibré. Voilà qui est rassurant, on va le noter. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à toutes ces études ? Comment savoir si tout est vrai, tout est juste ? Est-ce que c'est le cas ou pas ? Eh bien, c'est la question que je me pose tous les jours en tant que chercheur. Et il est vrai qu'il faut maintenant se poser cette question. Vous avez un éteur réaliste très connu de l'ANCE, Richard Horton, qui, il y a quelques mois, disait que la moitié des études scientifiques, dans le domaine médical en particulier, ne sont pas fausses, mais ne sont pas correctes. Et donc, on voit apparaître de plus en plus des études, finalement, qui sont mal conduites, qui ne donnent pas des conclusions fiables et qui créent cette confusion. Et notamment, les agences de sécurité sanitaire aboutissent parfois à des résultats différents parce qu'elles prennent en compte des études différentes. Et donc, c'est un phénomène inquiétant qui est en train de simplifier, de simplifier, pardon, pour trois raisons. Un, vous avez la pression de publication qui est croissante sur le monde scientifique. Il faut publier pour pratiquement survivre à tous les niveaux, lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on fait sa thèse, lorsqu'on veut trouver un job et lorsqu'on veut garder ce job et avoir des subsides. Vous avez un autre phénomène qui est assez pervers, qui est apparu récemment, c'est qu'avec Internet, on a assisté à une explosion, une pléthore de journaux scientifiques qui ne sont pas publiés sur papier, qui sont mis online, c'est payant. Et finalement, on se rend compte que cette multiplication de journaux scientifiques, donc de médias en quelque sorte, est confrontée à un manque de publication. Et donc, finalement, on est en train d'abaisser la norme des qualités de publication et ces journaux online publient finalement des études qui, finalement, ne devraient pas être publiées. Et le dernier phénomène qui est évidemment croissant aussi, c'est le phénomène de lobbying, conflit d'intérêts dans le monde scientifique. Et ce qui est apparu aussi au niveau européen, c'est ce phénomène de networking, de travail en réseau, si bien que les scientifiques s'évaluent mutuellement et finalement ont tendance à accepter des publications de leurs amis qui eux-mêmes acceptent leurs propres publications. Donc, vous avez un phénomène un peu pervers lié à ces trois sources d'influence. Alors, comment limiter justement ce phénomène pervers ? Eh bien, c'est la question que se posent évidemment les journaux scientifiques, les agences de sécurité sanitaire. Et donc, plusieurs mesures sont actuellement prises. On est de plus en plus vigilants avec les publications qui sont soumises dans les grands journaux. On exige, par exemple, la base de données initiale, ce qu'on a fait avec l'étude sur les OGM de Séralini. Et donc, les scientifiques s'engagent à donner les résultats bruts pour s'assurer que l'analyse qui est faite et l'interprétation qui est faite est correcte. L'autre phénomène qui est évidemment très préoccupant, ce sont les conflits d'intérêts, notamment dans le monde alimentaire, dans ce qui concerne les risques alimentaires et environnementaux. Et là, les scientifiques ont scrute, donc de façon, avec beaucoup de précision, leur collectivité pour éviter les conflits d'intérêts. Et enfin, vous avez dans les universités, dans pas mal d'institutions, des comités d'éthique, des comités de vigilance, des comités de déontologie qui sont là pour s'assurer que les scientifiques travaillent correctement. Et donc, c'est un phénomène qui est grandissant dans notre société parce que la recherche est mondialisée. Vous avez de plus en plus de chercheurs et au fond, de moins en moins de moyens pour la recherche. Et donc, c'est ça qui aboutit à ce phénomène de publication, parfois, plus que discutable. Merci, Alfred Bernard, d'avoir été le grand témoin de 64 minutes.